Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Kaoubi, bonjour. Bonjour. Le projet de loi de finances 2025 qui sera présenté dans les tout prochains jours en plénière à l'Assemblée populaire nationale pour les débats. Le texte a déjà été présenté devant la Commission des finances de l'Assemblée. Le premier argentier du pays a dévoilé d'ailleurs les principaux agrégats de ce projet de loi de finances. Que doit-on retenir d'abord, Monsieur Kaoubi ? Bonjour aux auditeurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir du projet de loi de finances 2025 ? Premièrement, l'augmentation du budget. C'est un budget qui vient en augmentation pour la quatrième année consécutive, donc répondant à des besoins de financement de l'économie nationale, donc pour, un, booster et soutenir encore la croissance. D'ailleurs, l'objectif à travers la loi de finances aussi, donc c'est de maintenir une croissance positive et arriver à 4,5 de taux de croissance pour l'exercice 2025. La deuxième des choses, donc, qu'il n'y a pas d'impôts nouveaux d'une manière assez sensible, quelques réaménagements par rapport au recouvrement, par rapport à la gestion de certains impôts, donc principalement la plus-value de cession sur les biens immobiliers, et d'autres dispositions visant d'élargir l'assiette fiscale. Après, donc, il y a aussi un élément à signaler, c'est l'augmentation du budget d'équipement d'une manière relativement sensible comparativement aux autres années. Donc, l'objectif est de soutenir les investissements dans le domaine des grands projets, d'une part, et de rattraper, en matière de projets d'équipement, les écarts et les insuffisances répertoriées, donc quelques wilayas, afin d'opérer les ajustements nécessaires. Voilà ce qu'on peut retenir d'une manière globale. Donc, les dépenses, elles augmentent de 10%, pratiquement 9,9%, pour être précis, reprendre les chiffres du ministre des Finances. Elles doivent couvrir, donc, l'ensemble des programmes, on l'a dit, les mines, le logement, la création d'emplois, c'est les engagements que doit couvrir cette loi de finances, mais également, d'un autre côté, des hausses de salaires qui sont annoncées, des hausses salariales, mais également des allocations et des bourses, également pour les étudiants qui sont annoncés pour cette loi de finances ? Tout à fait. Donc, dans le budget fonctionnement, il y a le chapitre, donc, revalorisation des salaires de certains secteurs ministériels, dont l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé, donc, qui ont vu les régimes indemnités révisés, les statuts qui incluent, donc, des augmentations salariales, doivent être pris en charge par la loi de finances qui a été faite, d'ailleurs. Idem pour la revalorisation, donc, des bourses des étudiants qui s'impacteront, certes, pas d'une manière assez grande en termes de dépenses, mais qui, quand même, font naître des besoins en matière de dépenses. Maintenant, vous l'avez dit, pour la partie équipement, les mines, donc, les grands projets sur lesquels mise le gouvernement, et qui, en grande partie, ont été pris en charge par un financement de trésors, donc, vous voyez, qui ont un impact réel sur la dépense. Donc, des projets qui ont été déjà initiés et qui doivent être parachevés pour que le processus d'investissement soit bouclé. Et vous voyez, donc, d'une manière ou d'une autre, c'est une logique de dépense qui doit être pris en charge par la loi de finances. Alors, il y a tous ces projets, donc, qui sont pris en charge. Il y a l'objectif qui est aujourd'hui de préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Vous avez, donc, ces hautes des salaires. Les transferts sociaux sont également maintenus. Et ils devraient également augmenter, M. Kauvi. Oui, tout à fait, augmenter. Les transferts sociaux ont augmenté. Ils représentent quand même plus de 27% du budget de l'État pour l'exercice 2025, ce qui est quand même important. Donc, le poids des transferts sociaux reste important. Sur le plan des équilibres, ça pose un grand souci. Et ça contribue d'une manière assez importante dans le déficit budgétaire, qui, pour le rappeler, a augmenté cette année aussi. Donc, augmentation de dépenses, la variation des dépenses, du budget, de la dépense a été beaucoup plus importante que la variation du budget des recettes, ce qui se traduit par un déficit qui avoisine les 50%, pour le rappeler. Donc, le projet de loi de finances prévoit quelques 8 800 milliards de dinars de recettes. Et en face, il y a plus de 16 800, 16 900 milliards de dinars de dépenses. Vous voyez que le gap s'élargit. Et puisqu'on parle de transferts sociaux qui devaient être pris en charge, il faut le rappeler, en 2020, déjà par un article de loi de finances qui devait ciblir, je pense que les pouvoirs publics sont entre deux contraintes. Une contrainte de l'inflation, une contrainte de la détérioration du pouvoir d'achat, de l'augmentation des prix sur les marchés internationaux, et aussi de la rigidité d'un appareil de production qui n'arrive pas à répandre rapidement pour offrir plus de produits sur les marchés. Et donc, cette nécessité de prendre en charge et de venir en soutien du citoyen par rapport à une conjoncture qui est défavorable par rapport à ça. Et de l'autre côté, un projet de numérisation, donc qu'il faudra accélérer, qui au moins permettrait de cibler, d'avoir une cartographie et un système d'information qui pourrait diriger l'aide de l'État vers les couches défavorisées. Maintenant, est-ce qu'on a le temps pour se permettre encore plus de déficits ? Maintenant, c'est l'avenir qui va nous le dire. Et l'orthodoxie et la logique de gouvernance devraient nous pousser à accélérer les processus pour revoir justement un système de transferts sociaux que tout le monde est unanime pour le juger comme injuste, très coûteux et qui nouit en réalité à l'économie nationale. Donc voilà par rapport à cette question de transferts sociaux qui pèsent énormément sur les équilibres. Donc les transferts sociaux, une chose est sûre, ça ne va pas changer, la politique ne va pas changer. Donc dans cette loi de finances 2025, l'enjeu, vous le disiez aujourd'hui, c'est de préserver les équilibres. C'est d'ailleurs une orientation du chef de l'État. Comment préserver les équilibres avec toutes ces données que vous venez de présenter, M. Kaobi ? Très difficile, très difficile de préserver maintenant parce qu'il faut avoir de la marge, de la capacité pour réduire de la dépense ou pour augmenter de la dépense, des recettes. Maintenant, par rapport à l'augmentation des recettes, la trajectoire sur trois ans ne prévoit pas grand-chose. Et puis, l'objectif étant d'assurer une stabilité fiscale d'une part, ne pas aussi pénaliser négativement le citoyen par rapport à de nouveaux impôts, mais aussi les entreprises parce que l'objectif des pouvoirs publics est de relancer l'investissement, d'assurer une stabilité et de conforter les investisseurs par rapport à un environnement fiscal qui pourrait être contraignant. Maintenant, c'est les systèmes d'information. D'ailleurs, la loi de finances, un des objectifs du pouvoir public, c'est d'oeuvrer encore plus pour améliorer le système d'information et lutter contre l'évasion fiscale et surtout l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est un élément qui produira ses effets sur le moyen terme. Mais il le produira par une meilleure gouvernance de cette transformation qui, malheureusement, certes, elle avance, mais elle avance, à mon sens, d'une manière assez lente. Il faudra l'accélérer parce qu'il y va de l'intérêt de l'équilibre du budget parce que sinon, on sera dans une logique d'atrophie qui sera difficile de maîtriser après. Maintenant, pour les dépenses. Les dépenses, quand on voit la structure de la dépense, je reviens toujours sur cette question des transferts sociaux qui est injuste et inéquitable et qui, malheureusement, n'arrive pas à être prise en charge de manière sérieuse et définitive. La deuxième des choses, l'amélioration de la gouvernance. La dépense, la dépense, la dépense. Parce que jusqu'à présent, le budget augmente, alors que pour les équilibres budgétaires, l'action, certes, devrait cibler certains éléments du budget, mais le plus important, c'est l'économie réelle. Il faut agir sur l'économie réelle pour qu'il y ait de la relance, pour qu'il y ait de la création d'emplois, pour qu'il y ait de la création de la valeur. Parce que c'est en créant de la valeur qu'on augmente des recettes. Plus il y a d'activités, plus il y a de bénéfices, plus on a des impôts. C'est quelque chose d'évident. Et là, je dirais qu'il est nécessaire. La source, le gisement, ce n'est pas uniquement le budget, mais c'est l'économie réelle. Il faut aller vers la transformation, réconforter, booster l'investissement. Non pas par rapport à des chiffres et à des enregistrements au niveau de l'API uniquement, mais réhabiliter les logiques de prix, libérer l'investissement qui tarde à revenir, surtout dans la sphère privée. Et ça passe nécessairement par des réformes qui doivent toucher tous les secteurs. On reviendra toujours pour dire que le rythme et la synchronisation des réformes devraient changer par rapport à l'approche qui a été vécue durant les quatre premières années. Il y avait le Covid, il y avait des contraintes qui étaient objectifs. Maintenant, on doit corriger et aller vers plus de rapidité et plus de synchronisation si on veut mettre toutes nos chances en transformant la sphère réelle. Maintenant, un des objectifs aussi affichés dans le projet de loi de finances, c'est d'améliorer la gouvernance publique qui, il faut le rappeler, se distingue par une très grande marge d'amélioration. La gouvernance publique doit être revue de façon à ce que ce qui a été pris dans le cadre de la LOLF par rapport à cette introduction de logique de management par objectif, de gestion par objectif. Il ne faut pas que ce soit uniquement des éléments affichés dans des lois et des décrets, mais que ce soit dans les processus de gestion des différentes entités publiques, que ce soit la PC, que ce soit la UILAIA, que ce soit les différents secteurs ministériels, que ce soit les établissements publics à caractère administratif. Justement, cette logique de fonctionnement ou de gestion, c'est l'objectif un peu de cette loi de finances, ou du moins c'est ce qui est assigné aux différents acteurs touchés par cette loi de finances. Concrètement, comment mettre ça sur terrain ? Moi, j'ai toujours plaidé pour une réforme sérieuse de l'administration. Donc, la réforme doit toucher et le cadre organisationnel, parce qu'on ne peut pas changer de comportement, on ne peut pas confier au même appareil, avec la même organisation, la mission de transformer les logiques, alors qu'il a échoué au préalable dans la répartition de la richesse, dans la gestion de la rente réellement. Donc, le même appareil, d'ailleurs, il y a des lois qui ont été prises pour lutter contre la corruption, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas un problème de loi uniquement. Le problème, il est organisationnel. Et quand je dis organisationnel, c'est l'organisation des processus, les logiques de fonctionnement des institutions, l'introduction de nouveaux instruments, dont les systèmes d'information, donc une administration plus intelligente, qui réagit par rapport aux faits, et qui a cette légitimité aussi bien technique qu'une légitimité institutionnelle. Et la troisième des choses, qui est importante aussi, c'est les profils. C'est les profils. Donc, faire de l'animation de la sphère économique nécessite des profils, de dirigeants, de responsables administratifs qui connaissent la chose économique et qui agissent en matière de régulation par des instruments autres que les instruments uniquement administratifs classiques. L'approche est là et le gap est là. Donc, les situations pathologiques sont identifiées, doivent être identifiées d'une manière précise, et dans le cadre, justement, puisqu'on a une possibilité extraordinaire, dans le cadre de la transformation numérique, de faire la réorganisation. Parce qu'il ne s'agit pas d'introduire des logiciels, il ne s'agit pas d'acquérir des matériels, mais de réviser carrément les logiques et les processus. Et cela, ça s'appelle, tout simplement, une réforme administrative profonde, dont l'organisation, les instruments et les profils des responsables. M. Kaoubi, on a parlé un peu des enjeux de cette loi de finances ou de ce projet de loi de finances 2025. Un des défis aujourd'hui, c'est de juguler l'inflation. Elle avoisine les 8%. Aujourd'hui, selon les dernières données dont nous disposons, comment juguler l'inflation avec toutes les données que vous avez citées dans la première partie, M. Kaoubi ? L'inflation est un grand problème à résoudre, nécessairement. À résoudre, pas uniquement par rapport à son poids, par rapport au pouvoir d'achat. Moi, je suis entièrement d'accord que le pouvoir d'achat se dégrade et que le soutien devrait se poursuivre pour atténuer un petit peu de l'impact de l'inflation qui pèse sérieusement sur le pouvoir d'achat des citoyens. Mais l'approche devrait être intégrée, devrait prendre en considération tous les éléments qui agissent sur l'inflation. Le premier, cette inflation importée, démontre surtout le poids de l'inflation importée, démontre que notre appareil de production n'arrive pas à être efficace en matière d'offres pour justement permettre à l'économie nationale ou aux Algériens de ne pas être vulnérables par rapport à ce qui se passe sur le marché international. Et quand on voit que pratiquement 60 à 65% de nos besoins alimentaires, de manière générale, sont importés, donc ça démontre toute la fragilité et toute la sensibilité, toute notre vulnérabilité par rapport à ce qui se passe sur le marché international. D'où je parlais tout à l'heure de la nécessité, la chose la plus importante, c'est que de transformer la sphère réelle, la sphère de production, les entreprises, leur capacité à produire plus et à produire mieux. Et ça s'appelle l'amélioration de la productivité et l'amélioration de la compétitivité. Ça, c'est l'élément fondamental dans tout processus qui voudrait donner à l'économie nationale des capacités qui lui permettent de régler le problème du budget, de régler le problème de l'offre et de la demande et de lui donner des capacités de régler d'autres flux ou dans l'emploi, par exemple. Donc l'emploi créé dans la sphère productive et non pas dans la sphère administrative. Parce qu'une des raisons de l'augmentation du budget en matière de fonctionnement, c'est les recrutements. Alors que généralement, déjà il y a eu une inflation en matière du personnel dans la sphère publique, on continue à recruter alors que la transformation numérique devrait nous interpeller par un réaménagement et donc une réduction du poids des traitements et salaires dans la sphère publique puisqu'il y a plein de processus qui ont été remplacés et confiés au système d'information. Un. Deuxièmement, l'organisation des circuits de distribution. Parce que l'inflation en fin du compte ou le différentiel de prix a son origine par un manque de production que je venais d'expliquer. La deuxième des choses, les circuits de distribution. On n'a pas réalisé des objectifs performants ou des résultats performants en la matière. Donc les circuits de distribution restent opaques, restent archaïques souvent et où on est par rapport au grand marché de gros de distribution. Donc là, on peut opérer la régulation, réduire des niveaux d'intermédiation. Et donc, la chaîne de commercialisation, au lieu d'avoir deux ou trois niveaux, la sphère de commercialisation, si on essaie de l'identifier, elle regroupe 9, 10, 11 intervenants. Troisièmement, il y a une approche monétaire. Donc, puisqu'on parle d'inflation, souvent de spéculation, est-ce que la logique des prix qui régit notre sphère économique est une logique de prix réel ou une logique qui est déconnectée de la sphère réelle et du prix réel ? On va retrouver un différentiel de prix dans le taux de change. On le retrouvera nécessairement dans les subventions et ça crée des distorsions qui créent un effet d'éviction qui favorise l'émergence d'un marché parallèle. Et donc, un secteur productif pas assez performant, des circuits de distribution pas assez bien organisés, une distorsion en matière de prix et donc, la boucle est bouclée. Et là, on se retrouve dans une situation où l'inflation, combien même on peut, on essaie de la réduire en augmentant des salaires ou en accordant des crédits d'impôts ou en des exonérations d'impôts telles que l'IRG, etc. Mais, il y a le pouvoir d'achat réel et le pouvoir d'achat nominal. On agit sur le nominal en augmentant les salaires, mais en réalité, les autres ressources, les autres facteurs tellement déterminants, on n'arrive pas à les maîtriser et qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une alimentation de l'inflation par elle-même, donc plus de salaire, plus de prix et on n'arrive pas à régler le problème. C'est pour cela que les ajustements, la réforme de l'administration permettrait de régler certaines distorsions. La révision du mode de transfert sociaux est indispensable parce que ce n'est pas en matière de coûts que le problème se pose, c'est en matière d'impact sur les logiques de prix qui créent des effets d'éfection pour l'économie parallèle et non pas l'économie réelle. Et in fine, qu'est-ce qu'on a ? On a un appareil de production qui n'arrive pas à se libérer, à s'émanciper et à améliorer de sa rentabilité et de sa productivité. Alors, la valeur de la monnaie, vous en avez fait allusion rapidement, c'est une des préoccupations des députés. D'ailleurs, lors de la présentation en commission finance du projet de loi de finances, là aussi, est-ce qu'il n'est pas urgent quelque part d'agir pour, disons, valoriser le dinar, M. Kaoubi ? Ce qui valorise le dinar, c'est la compétitivité de l'économie et sa productivité. Autrement, c'est encore un langage administratif qui essaie de régler la phase apparente alors que la phase réelle, la plus difficile, on ne l'attaque pas. Et il faut se dire les vérités. Au jour d'aujourd'hui, on a intérêt, sérieusement, à aborder cette question de taux de change ou du régime de taux de change si on veut créer des évictions pour la production et non pas la consommation. Le taux de change tel qu'il est formulé aujourd'hui encourage beaucoup plus la consommation et l'importation en créant un effet de prix comparatif favorable pour les produits étrangers que pour les produits nationaux. Deux, le taux de change tel qu'il est aujourd'hui réduit de nos capacités de compétitivité car il y a un ajustement qui se fait et qui est en défavor de la production nationale. Donc, depuis 1994 jusqu'à 1997, on a essayé de faire des ajustements. Amélioration des revenus pétroliers, ils nous ont fait oublier le processus d'ajustement par les marchés et non pas par rapport à un tout certes flottant tel qu'il est déterminé par la Banque d'Algérie mais flottant administré. Alors, une dernière question, peut-être M. Kaobi, aujourd'hui, il y a instruction pour créer une agence donc des équilibres chargées des grands équilibres du budget de l'État, de la planification et de la prospective. Quelque part, un retour vers ce qui existait déjà pour la partie planification et prospective. cette agence ou est-ce qu'elle doit d'abord prendre en charge ces questions que vous venez de soulever ? Oui, c'est important. si par rapport à ce qui a été annoncé, donc, on confie la gestion des grands équilibres à l'agence, les grands équilibres, la prospective et surtout d'être une institution ou un organisme de veille qui permet donc de canaliser, de cadrer et de ne pas être dans des situations déficites. Donc, la prévision, la meilleure gouvernance. Maintenant, on aurait souhaité à ce qu'il y ait la réhabilitation d'un ministère de planification qui aura un champ d'intervention beaucoup plus important et des instruments beaucoup plus importants. Maintenant, elle est la bienvenue à l'agence pourvu qu'on lui donne les prérogatives, qu'on l'outille et qu'on lui permet de jouer justement ce rôle de veille tellement important dans les systèmes de gouvernance aujourd'hui. Merci, M. Kaoubi. On arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci, M. Kaoubi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous en direct dans les studios de la Chine 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique.